Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du YouTube Beauty Legacy Challenge. Pourquoi tant de haine Odile ? Pourquoi ? Odile a perdu sa sœur. Ah bah d'un coup ça va mieux. Odile a perdu sa sœur Meryl qui est décédée dans la pièce du dessus après avoir fait trop d'efforts au niveau du sport donc voilà et elle est une bombe émotionnelle elle a craqué un coup et là ça va mieux. Ah mince on va manger ça aussi sinon. Je vais dire sinon le chat va manger dedans mais non on a perdu le chat aussi. Ah mais il y a trop de choses qui se passent en ce moment. Meuf il est minuit et demi tu vas peut-être aller te coucher. Comme tout le monde comme tes filles. Alors pour rappel nous avons Philippine qui est donc devenue jeune adulte. Rosemonde qui est toujours en mode de comment elle s'appelle ado. Solveig qui est devenue une magnifique jeune fille adolescente et qui pour moi elle est magnifique vraiment magnifique. Et aujourd'hui on va avoir l'anniversaire de Tilda donc ça c'est cool parce que à la fin de cet épisode vous aurez les visages des quatre candidates de notre Ugly pour la toute dernière génération oui c'est bientôt l'anniversaire de Tilda et il faudra bien sûr voter pour la plus jolie à votre goût vraiment vraiment la plus jolie les traits les plus beaux attention pour l'instant moi c'est Solveig que je préfère après vous pouvez avoir d'autres préférences ce n'est pas un souci je comprendrais très bien en tout cas il faudra voter et cette demoiselle fera les derniers enfants du challenge de Ugly to Gutie donc et après on verra si on aura gagné mais bon là moi je pense qu'elles sont quand même plutôt pas mal les filles oui on est quand même assez loin de notre Lorelai de base on rappelle que Lorelai ah oui on était très loin parce qu'elle était quand même les cheveux noirs la peau métisse cuivrée les yeux bleus vert on y est loin là on y est loin on est très loin de tout ça maintenant allez les filles ah vous naisz c'est exactement la même animation mais avec deux ah bah non elle préfère se recoucher Tilda mais comment va la jolie Solveig ah oui on est là on est dans l'escalier alors jolie mais arrête de l'aller dans tous les sens regardez moi cette beauté ah bah t'as faim ? bah mange et voilà bon tu on est lundi ah oui on est lundi ça veut dire reprise des cours ah bah y'en a une qui est pas ravie non plus oh j'ai perdu ma tati tu vas aller te donner des paroles d'encouragement paf allez et puis toi Tilda tu dois non non tu vas prendre une douche oh elle est déjà descendue ces trucs là et tu vas aussi te donner des paroles d'encouragement vous allez tout travailler là dessus toi tu vas te lever tu vas manger et tu reviendras te donner des paroles d'encouragement et toi t'es en train de manger et moi tu t'en donneras aussi dès que tu pourras tu viendras là ici avec ce miroir voilà au moins on va essayer d'arranger les choses quoi il est temps d'aller à l'école les filles à la disparition ta 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 oh là toi tu risques de te les peler juste un petit peu dehors juste un peu juste un peu toi toi non ça va tu es assez couverte et il manque notre aîné ah bah non mais le jeune adulte elle va pas en venir ouais qu'est-ce que je suis bête bon ma jolie philippine tu sais on va pas perdre trop de temps avec toi euh tu vas on va commencer à éplucher ton carnet d'adresse voir si t'as des garçons plutôt bien ou pas dans ta liste ah non bah ça c'est tous les cousins cousines on a Sarah Runa ok non viens nous donne pas envie non plus ok ok t'as rien t'as personne d'intéressant en fait dans tes relations donc c'est génial c'est à dire que euh bah on peut pas trop la caser tout de suite c'est à dire qu'il faudrait que j'installe des foyers dans mon jeu sinon ça va être compliqué de caser les filles bon très bien sinon à part ça on va te faire bosser aussi je pense que j'avais déjà commencé à te faire bosser euh sur l'écriture au cas où tu serais la digne héritière de ta mère donc tu le feras ah bah ouais tu t'es triste on va te faire écrire un truc triste écrire de l'enfant non tu peux pas ok tu vas donc bloguer euh web blogue à protéger ses sentiments toi tu pètes la forme t'es t'es top moumoute tu vas écrire un livre de genre scénario parce qu'il faut que tu bosses ma petite Odio si t'as rencontré Guillaume d'accord très bien je ne sais pas qui c'est mais peut-être un futur papa hé 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 waouh les factures 5900 regardez on a que 13000 oh la 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 si on se fait pas beaucoup de pognon d'ici bientôt et ben ah ça va être l'anniversaire d'Odile bah oui il serait peut-être temps hein funaise mais ça va être mieux que Carla alors 1500 Simflous de rentrée c'est toujours ça euh non alors là je regarde Philippine ça y est je commence à pu savoir ah oui Odile c'est ton anniversaire déjà oh la vache ouais parce qu'elle est toujours pas adulte ben oui donc euh il faut y passer on a deux gâteaux très bien ils sont on va toi t'as les bougies lui on va on a tous les deux des gâteaux avec des bougies donc je vais les remettre là et euh on va dès qu'elles clignotent ce sera la fête pour l'anniversaire et on invitera les frères et soeurs en mode événement social et pas et pas pour leur faire faire du sport parce que sinon ils ont tout ce que je vais faire un à un à la maison Odile a fait un nouveau bouquin c'est bien tu vas le faire tout de suite tu vas vendre un éditeur voilà tu vas aussi payer les fractures et prendre le courrier fier de toi comme tu es tout 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 ah oui les trucs de machin ils ont fait les fait voir ben t'as toujours une étoile hein ah ça y est elle clignote oh my god hop là t'as pris tout le coup courrier oh la vache tout le merdier qu'on a là dedans c'est quoi ça nos deux graines aromatiques pour débutants c'est très intéressant donc tu vas tu vas tu vas tu vas recommencer un autre livre en fait en attendant que tout le monde livre de motivation en attendant que tout le monde revienne de l'école ça va pas tarder et on va pouvoir l'inviter et faire l'anniversaire donc comme ça au moins t'auras débuté un nouveau truc ça va le mec doit-elle inviter ça oui Clémence Clémence Guillaume oh la la ben ça en fait du monde oh non oh non un projet scolaire oh non pas les projets scolaires c'est pas cool ils sont où vos amis là parce que vous êtes au final il y en a deux elles vont se les plaer genre comme il faut toi tu clignotes pas encore non tu clignoteras demain très bien donc tu es de corvée de projet scolaire tant pis pour toi fallait clignoter euh tac voilà allez hop commence à travailler et si t'as un camarade dans le coin normalement ils sont là mais je ah l'école c'est nul oui t'as raison c'est nul mais c'est nécessaire ma cocotte je te ferai dire pour t'en sortir plus tard dans la life euh ouh tu peux demander à quelqu'un t'avais pas ramené un copain copine c'est quoi ça c'est qui ça Clémence Vaz oui donc ça c'est la cousine donc il y avait deux Clémence et je sais plus qui mais alors il faut qu'ils arrivent aussi s'ils doivent traverser toute l'île pourrais pas se réaliser comme ça tout de suite non c'est trop compliqué oh qu'il est beau mon parc d'ailleurs il fait un peu un peu froid pour y aller mais on y retournera y'a pas de problème Alrick était ouais d'accord tiens tu peux demander à elle quand même pour le projet tiens euh demander conseil demander à elle pour le projet ouais on vient d'aller pleurer dans le placard d'ailleurs le placard ça fait longtemps qu'il a pas servi Odile 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 tu vas créer ton ton euh ton événement social je vais y arriver ohlala mon dieu y'en a une qui est en train de nous faire un plat là ça risque d'être catastrophique elle va nous foutre le feu à la maison quoi allez on est parti mon kiki on va ouvrir on va prendre le gâteau blanc voilà parce que c'est une grande fille elle a pas besoin d'avoir un gâteau au chocolat on réserve ça pour Tilda alors on va attendre qu'un peu de monde arrive et puis euh non mais toi tu peux continuer à faire ton truc hein tes oeufs brouillés oui vas-y fais toi plaisir meuf toi tu vas mettre de la musique on va allumer on va mettre du disco moderne voilà voilà c'est un concept on va attendre que les gens arrivent et puis ça va être la fête l'esprit de Christophe est en train de disparaître ah ça c'était le petit copain de Carla Carla elle est morte il y a un moment quand même hein maintenant et puis on a vu grandir les filles bon je sais pas fais quelque chose de ta vie peut-être non tu peux discuter avec avec Rosemond tout ça remercier d'être là oui même si elle vit là essayer de réconforter oh oui oh ça n'arrête pas de de sauter dans tous les sens voilà la mère et la fille je pense que c'est Rosemond qui lui ressemble le plus à Odile ah bah il est là le le gamin que je cherchais d'accord il va directement dans le dans le placard c'est logique Nafke ah c'est le frère du coup de de Philippines c'est le demi frère de Philippines ah et donc est-ce que ça veut dire qu'il serait mort est-ce que ton daddy il est mort toi non c'est là que je voulais regarder non il est encore vivant d'accord ça va alors ah mais bonjour l'ambiance tout le monde est triste tout le monde pleure c'est une horreur euh c'est vraiment clairement clairement mais bon je pense que c'est normal le prochain à canner là c'est sûr il n'y a pas de mystère est-ce où est-ce que t'es ah bah t'étais là d'accord tu peux dire bonjour à tes frères et soeurs quand même non ce serait cool voilà t'il doit terminer son projet scolaire ah super tu peux venir là du coup euh Rosemond t'aurais pas bouffé de la viande alors que t'es végétarienne c'est-à-dire que t'as mangé tes oeufs brouillés au bacon alors que tu es végétarienne et que c'est toi-même qui l'a cuisiné tu serais pas un peu stupide sur les bords ah si je pense oui je pense beaucoup qu'est-ce qu'ils ont les cousins là ils vont dans le lit là ils font des trucs bizarres je vous jure oh là 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 raconter une bague grossière qu'est-ce qu'ils vont faire allez euh remercier d'être là qu'est-ce que j'ai dit de faire je sais plus bon lui ok si on va l'appeler quand même les cousins cousines Sarah le travelot ok bon euh c'était avec Odile attends attends tu peux discuter avec lui euh d'un studio d'actylographie demander conseil mais si tout le monde est triste dans cette euh dans cette partie là non pas la balançoire c'est chiant il fait froid et tout euh parler de l'école voilà mais lui il a aucun rapport avec euh avec Meryl ouais je sais pas moi écoutez je suis pas sûre de comprendre ce qu'il se passe en vrai allez go ça y est souffle tes bougies Odile avant que tu grandisses sans moi parce que vu le nombre d'anniversaire que j'ai raté là happy birthday Odile happy birthday Odile happy birthday Odile t'es devenue une vieille fille meryl a envoyé un cadeau Sarah Axel Alexandre Emma ok tu pape la table si tout le monde viendra chercher un bout de gâteau il n'y en aura pas pour tout le monde mais bon en ce moment il y a beaucoup d'anniversaire dans le lit c'est un truc de fou et elle devient sûrement adulte alors que sa dernière doit devenir adolescente quoi il y a clairement un truc qui a changé au niveau du timing dans le mode rapide c'est à dire qu'ils ont changé le nombre de jours c'est pas possible autrement il y a trop de trucs c'est trop bizarre voilà il n'y a plus rien les premiers services sont les premiers servis ah bah Sarah déteste les enfants c'est sympa c'est bien c'est bien heureusement qu'on a que c'est pas une héritière ça pourrait être drôle d'avoir une héritière qui déteste ses enfants pour moi maintenant pour Odile c'est un peu trop tard on va dire ça il reste quelques traits à choisir pour très peu d'entre elles mais enfin au moins un pour chacune et deux pour Tilda bon peut-être que je mettrais un petit déteste les enfants et puis quand elle se tombera enceinte ça va être ça va être horrible punaise j'ai complètement oublié de de faire en sorte comment dire de garder parce que je voulais faire un truc avec objectif mais j'ai complètement oublié de toute façon on a déjà la médaille d'or donc c'est pas très grave on va mettre fin à l'événement les filles vont faire leur devoir et tout projet scolaire et tout le merdier elles sont plus que deux en avoir un donc ça va être facile ou pas c'est-à-dire que je vais donner faire en sorte qu'elle puisse être aidée ok bon on va aller dans la terrasse j'ai compris là mais si là tu peux comment ça oh là là ça déconne par contre j'ai la plainte de vaisselle quoi bon c'est bien ça va renflouer notre 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 budget puisque je vais les mettre dans la poubelle magique allez tout le monde fait ses devoirs tout le monde fait les projets c'est bien c'est bien c'est bien par contre vous pouvez commencer les filles ce serait pas de refuge oh là 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 ça devient compliqué à dos quand même là dépêchez-vous de finir ça là allez zou allez maniez-vous le train il commence à neiger sur votre tronche oïe 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 oï du matin, mais pas la sieste dormir ah là 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 là, vous me fatiguez c'est la tempête dehors mais de tempête de chez tempête elle est là dodo ça y est, Tilda clignote c'est cool, c'est à dire qu'au réveil on pourra la faire grandir puis je la relook et puis ça sera bien allez va dodo, dépêche toi pleine d'entrain pleine d'entrain on va à l'école saute rose mon dé, oui mais toi tu n'y vas pas, hey réveille toi Tilda, réveille toi Tilda tu vas y aller on va grandir, on va manger et on va te relooker ouais comment elle marche défilé de blondes mais qu'est-ce que tu fais debout toi aussi mais t'as assez dormi, ah ouais d'accord elle a trouvé qu'elle avait assez dormi pour la journée euh oui, pour la nuit je veux dire la tempête elle est calmée quand même on a un petit peu de neige partout c'est normal ok toi après t'iras en cours je voulais juste que la faire manger un petit peu avant toi tu n'iras point tu es où ? tu es là tu vas rien demander du tout en conseil je t'ai dit de manger avant et après on sort le petit gâtal allez Tilda c'est l'heure tu vas devenir une belle jeune fille prétendante au trône de la dernière génération attention ça ne rigole pas oh oh et demain c'est la fête de l'hiver dès encore une fois j'ai l'impression qu'on avait déjà fait ici déjà plusieurs fois alors est-ce que tout le monde peut venir pour l'anniversaire s'il vous plaît ? non mais tu ne vas pas non plus venir prendre un bain toi allez vous venez toutes les deux maman, la grande soeur et Tilda va fêter son anniversaire j'ai hâte de voir ça bouille là quand même ça devient intéressant oh tu vas devenir une jeune fille ne sois pas jalouse Philippine toi aussi t'as eu ton tour t'es la première allez Tilda sois belle et tais-toi oh punaise c'est quoi cette coupe de chiveau de vampire oh punaise elle a l'air trop cute l'aspiration nous allons prendre amour âme soeur allez elle est amoureuse des chats et elle sera ça ça veut dire toujours sortir 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 je suis mâché la dame c'est oh la vache enfin c'est pas une vache hein mais oh my god viens la Tilda oh la 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 oh la 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 quoi que attendez j'arrive pas à savoir si c'est ah quand même entre solvée et Tilda oh la compétition va être rude va être très rude parce qu'elle elle a les yeux de bleu alors c'est beau et tout mais au niveau de la bouche j'ai l'impression qu'elle a la même bouche que les glis que sa mère bon et ben attendez moi je vais la relooker un peu tout de suite et on va voir de quoi il retourne n'est ce pas voilà à quoi ressemble Tilda en fait je trouve qu'elle est même pareil en fait elle a le nez et la bouche de sa mère de sa mère Odile c'est incroyable les gènes chez moi dans ma partie ils ne partent pas jamais c'est ils sont ancrés on les reconnait tous là c'est un challenge sur la sur les gènes de sur les gènes tout simplement sur la génétique physique ah ben on a les mêmes du début à la fin attendez j'essaie juste de trouver la coupe de cheveux de oh la la je sais même plus c'est laquelle non c'est celle là voilà ça c'est la coupe de Odile elle est quand même plus cute voilà Odile elle a pris des rides Odile ça faisait son nez était beaucoup plus remonté elle lui ressemble quand même à fond oh la la je sais pas laquelle je préfère c'est peut-être que c'est Solveig ma préférée quand même je sais pas bon bah écoutez moi je vais la relooker je vous retrouve juste après et voilà le relooking de Tilda est terminé elle est très jolie mais en fait j'hésite vraiment avec elle et Solveig parce qu'elle est très jolie mais elle a les traits quand même très caractéristiques comme sa mère c'est à dire la bouche et le nez sont très similaires et sont similaires aux autres aussi à Rosemont des Philippines la celle qui pour moi a des traits qui changent vraiment c'est Solveig mais Solveig je la trouve moins lumineuse malgré qu'elle soit très jolie moins lumineuse que Tilda Tilda avec ses yeux bleus et son blond beaucoup moins doré que Solveig est vraiment plus éclatante en fait elle a plus de couleurs elle a plus de voilà vraiment éclatante alors que Solveig qui est très jolie mais elle est plus terne c'est un peu horrible à dire mais vous voyez avec les yeux vu qu'elle a les yeux rouges ça reste dans les thèmes chauds elle a une couleur un blond doré qui est plus chaud elle a un bronzage une couleur de peau qui est un peu plus chaud que les autres par exemple que Philippines ou Rosemont en fait les deux sont toutes les deux bronzées Solveig et Tilda mais franchement c'est très compliqué parce que autant j'aime les traits de Solveig parce qu'ils ne ressemblent pas à Odile donc ça changerait on changerait en fin de bouche le nez passe bon malheureusement elle a les yeux rouges et le fait que ce soit un peu trop fade dans le sens où ses cheveux, sa peau et ses yeux sont restés en thème chaud alors qu'on a Tilda qui elle a vraiment le teint chaud mais les cheveux blonds clairs et les yeux bleus perçants bref ça c'est à vous de décider ce sera pas à moi moi je voterai seulement si il y a égalité ça vous le savez donc voilà vous aurez pu voir un peu tout le monde une première tenue de jour donc pour Tilda je suis restée dans la couleur jaune en dominante jamais un peu abandonnée pour Solveig puis finalement elle j'ai repris la couleur dominante jaune alors première tenue de jour deuxième tenue de jour tenue habillée tenue de sport alors oui tenue habillée elle est en vert c'est pas grave parce que je trouvais que ça lui allait bien aussi tenue de sport tenue de sommeil tenue de fête tenue de maillot de bain tenue de temps chaud et tenue de temps froid voilà voilà donc le vote c'est disponible dans la description et puis voilà je vous laisserai je pense une semaine une semaine et demie pour voter je mettrai la date en description en tout cas je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge pour la dernière génération choisissez bien réfléchissez bien ne vous précipitez pas et à bientôt allez salut merci 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 merci